Monsieur le Président, Madame la Ministre, le Premier ministre a donné les premières pistes de simplification du compte pénibilité dans un courrier adressé aux partenaires sociaux. Je le salue et m'en réjouis. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos éclaircissements complémentaires exprimés aujourd'hui. La pénibilité est un véritable sujet. Devoir subir la succession de prises de parole répétitives sur l'article 5 en a été une manifestation pour certains d'entre nous. Personne ne remet en cause la difficulté de certains métiers et ses conséquences potentielles sur la santé. Mais plutôt que d'essayer à tout prix de déterminer le degré de pénibilité salarié par salarié, tâche par tâche, il faut améliorer les conditions de travail et la prévention. C'est le choix de l'Allemagne et des pays scandinaves notamment. En cas de métier pénible devenu dangereux, l'âge avançant, il faut privilégier le reclassement vers un emploi moins rude, toujours grâce à la formation. La France fait le choix de prévoir des départs anticipés à la retraite, attendant le dernier moment pour agir, en indemnisant plutôt qu'en protégeant. La pénibilité d'une carrière pourra évidemment être prise en compte pour des départs anticipés à la retraite. Mais cela impliquera pour la pérennité du système que les régimes spéciaux soient entièrement revus, car il n'est plus acceptable que des salariés bénéficient de conditions de départ en retraite plus que favorables, sans avoir exercé un métier plus pénible qu'un autre, quand d'autres doivent attendre plusieurs années après pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Nous attendrons donc beaucoup de la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. Je voterai contre l'amendement de suppression. Merci. Merci, M. Guillaume.